Bonjour, dans cette vidéo, on va répondre à la question c'est quoi le phishing, comment l'identifier et comment se protéger, c'est parti ! Que veut dire phishing ? Le phishing est la contraction de deux mots en anglais, d'un côté on a phishing la pêche et de l'autre fracking le piratage de lignes téléphoniques. On contracte tout ça et on obtient le terme phishing ou hameçonnage en français. Pourquoi on va parler d'hameçonnage ? Parce qu'en gros, c'est vraiment comme à la pêche, on jette l'hameçon et si on a de la chance ou pas de chance suivant de quel côté on se porte si on est la victime ou l'escroc, on va ferrer quelqu'un et soit récupérer ses données, soit lui faire débourser des sous. Qu'est-ce que le phishing ? Le phishing est une technique de piratage informatique qui consiste tout simplement à essayer de récupérer vos données personnelles, que ce soit un numéro de CB, une adresse, un numéro de sécu afin de pouvoir monter une escroquerie derrière ou vous soutirez de l'argent. Les campagnes de phishing, généralement, vont se faire passer d'une fausse identité pour votre banque, pour votre prestataire téléphonique, pour un ami, si cet ami s'est fait pirater sa boîte mail. Il y a plusieurs méthodes de phishing. Personnellement, j'en dénombre quatre. Il y a le phishing par téléphone, le phishing par SMS, le phishing par Internet, quand on surfe sur Internet, on verra aussi, et surtout, le plus important, c'est le phishing par mail. Par mail, on estime qu'il y a environ 200 millions de faux mails qui circulent tous les jours dans le monde. Premier point, le phishing par téléphone. La technique est relativement simple, c'est un peu comme les démarcheurs téléphoniques. Ils vous appellent. Dans le cadre personnel, j'ai quelqu'un qui s'est fait escroquer il n'y a pas longtemps. Tout simplement, elle a appelé sur le téléphone portable, elle s'est fait passer pour un technicien SFR. La victime ayant une ligne SFR, elle ne s'est pas doutée et la technicienne lui expliquait qu'elle faisait un test de ligne et qu'elle avait besoin que la cliente la rappelle et ainsi de suite. La cliente l'a rappelé naïvement, sans faire attention. Elle a appelé un numéro surtaxé, elle l'a appelé plusieurs fois, ce qui fait qu'elle a eu du dépassement de forfait et ainsi de suite. Les pirates ont réussi à récupérer 150-160 euros. S'ils font ça plusieurs fois par jour sur plusieurs clients, ça peut vite être bénéfique. Ma solution pour le téléphone, tout simplement, ne pas décrocher. Si les gens veulent vous joindre, ils vous laisseront un message. Sinon, s'ils ne laissent pas de message, tant pis pour eux. Mais en ne décrochant pas, vous n'êtes pas, entre guillemets, susceptible de vous faire avoir parce qu'eux, par contre, en face, ils ont l'habitude d'embobiner les gens, de se faire passer pour Microsoft, pour SFR, Orange, etc. Ils ont l'habitude et si vous faites confiance, vous allez vous faire escroquer. On va voir en numéro 2 les SMS. Le premier est un colis envoyé. Comme on peut le voir, il faut cliquer sur un lien internet qui va nous amener vers un site qui va soit se faire passer pour un faux site, type DHL et ainsi de suite, où il faut rentrer des faux numéros de tracking avec un numéro de CB et ainsi de suite. Soit il va vous amener vers une escroquerie type faux virus qui va bloquer votre navigateur. Déjà, le premier point qu'on pourrait voir, c'est que le SMS n'est pas signé, ni par DPD, ni par Colissimo et ainsi de suite. En plus, un des points importants, comme on peut le voir, il n'y a pas de S au HTTP, donc on n'est pas sur une connexion sécurisée, donc ça devrait déjà nous attirer l'oeil. Quand on reçoit ce SMS, plutôt que de cliquer sur le lien, si on a des commandes en cours, on va voir sur le site dans lequel on a commandé pour avoir un numéro de suivi. Enfin, en dernier lieu, on peut voir qu'il y a une petite faute d'orthographe parce que votre colis a été envoyé. Veuillez le vérifier et le recevoir, ce n'est pas du tout cohérent. Veuillez vérifier le suivi pour le recevoir. Deuxième SMS, pareil pour le CPF, en ce moment ça explose. Vous avez plein de demandes CPF, c'est magique, il y a plein d'argent qui est tombé du ciel et vous avez le droit à vous faire plein de formations gratos. Le souci, pareil, c'est purement du phishing. Là, on est sur HTTPS, par contre c'est un cut.ly, donc c'est un lien qui va vous amener vers une autre direction. Ce n'est pas Noël, vous n'avez pas plus de sous sur votre CPF qu'avant, donc ça ne sert à rien, mis à part se faire escroquer. Et enfin, un troisième SMS qui, bizarrement, ressemble exactement au premier, sauf que l'adresse est toujours en HTTP et l'adresse, c'est encore une adresse bâtarde qui n'est pas connue, qui ne correspond à aucun numéro de tracking. Pour la troisième méthode, pour le surf Internet, personnellement je la mets comme une méthode de phishing. J'ai déjà traité une vidéo, on va mettre le lien pour que vous puissiez y retomber dessus. Elle est assez vieille, elle a de 2018 mais hélas, elle est toujours d'actualité. Et surtout, comme je le disais, avec le Covid, les escroqueries et les tentatives de phishing ont vraiment explosé. Cette vidéo reprend tout simplement un exemple. On va surfer sur Internet et au lieu de tomber sur une publicité traditionnelle, on va tomber sur un message nous disant que notre PC a été verrouillé, qu'il contient un virus et que vous avez un numéro de téléphone à appeler. Alors qu'en fait, votre PC n'a strictement rien, comme j'explique dans ma vidéo, ils arrivent à bloquer le navigateur, ce sont des lignes de code. Vous êtes tombé sur cette page par accident parce qu'eux achètent des emplacements d'encarts publicitaires, sauf qu'au lieu d'avoir une belle pub pour des baskets ou je ne sais pas quoi, vous avez juste cette escroquerie qui vous tombe sous le nez. Là, comment s'en prémunir ? Ne pas paniquer, il suffit de suivre la vidéo, vous fermez votre navigateur, vous revenez sur la page et vous pouvez faire après un petit nettoyage avec un malware byte ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a aucune inquiétude à avoir, vous n'avez pas du tout de vérol. Pour la quatrième et dernière méthode de phishing, c'est pour les mails. Il y en a à foison, on va essayer de se prendre 2-3 exemples, on va voir vite fait comment les identifier et à la fin je vous donnerai une solution. pour vous en protéger. La suite, ça va être sur le PC. Sur mon PC, je vous ai mis du phishing. Là, on est sur le webmail. Le webmail, c'est quand vous allez consulter en ligne vos mails, c'est à dire que vous allez sur SFR, vous connectez sur l'interface de SFR. Là, on est sur Yahoo Mail mais c'est exactement pareil, on est sur ce qu'on appelle un webmail. C'est à dire qu'on consulte les mails directement sur le serveur de messagerie. Souvent, le premier piège, c'est généralement l'expéditeur qui met son nom ou le nom de sa société. Si on laisse traîner la souris, vous allez voir qu'il va nous afficher des adresses mail qui ne sont pas en correspondance avec ce qui est censé être. Déjà, le service ID5D4 ne ressemble à rien mais surtout, on a une adresse en Outlook.com d'un particulier qui s'est fait pirater sa boîte. On va regarder le mail et ça nous confirme bien l'adresse de la personne particulière qui s'est fait envoyer ce mail. On a un logo grossier de Netflix, forcément il va nous mettre la peur parce qu'il va nous dire que le paiement a échoué. Là, il y a une habitude à prendre et ça, ça marche même sur les navigateurs. Ici, vous mettez vérifier mon abonnement, vérifier mon compte. En bas, vous avez l'adresse qui s'affiche là où ça va vouloir vous emmener. Comme vous voyez, on a une adresse complètement délirante qui n'a rien à voir avec Netflix. Donc ça, ça sent très fortement le phishing. Là où ils sont un petit peu forts, c'est qu'ils se disent si c'est une erreur, je vais me désinscrire. Et là, du coup, que vous vérifiez votre compte ou vous désinscriviez, vous allez tomber sur exactement le même lien. Voilà du phishing assez grossier. Les plus grossiers, c'est par exemple celui-là où il est carrément en anglais. Donc forcément, le phishing, c'est aveugle. Ils envoient des trames de mails en anglais, maintenant c'est en français. Il y a quelques années, c'était dans un mauvais français. Maintenant, le français s'est nettement amélioré. Et là, du coup, pareil, tombe encore un site qui nous renvoie complètement délirant. Donc là, on va prendre un site français, Direction Générale des Finances Publiques. Forcément, le phishing, c'est qu'on doit vous rendre de l'argent. Et là, pareil, on regarde l'expéditeur, c'est un site pivotal.io. Donc ça n'a rien à voir avec gouv.gouv.fr. Et pareil, si on veut accéder au formulaire, on a encore un lien raccourci. On voit que pareil, c'est complètement délirant. On va aller sur des mails via mon logiciel Thunderbird. Là, on va voir qu'en fait, le mail est déjà un peu mieux monté. Dans le sens où, officiellement, créditagricole-ma-banque.fr peut-être éventuellement exister. Forcément, ce serait un mail du Crédit Agricole, ce serait leur nom de domaine, donc créditagricole.fr. Et là, il nous dit forcément qu'il faut réactiver son numéro. Donc là, pareil, on voit qu'ici, on a une adresse en .com. C'est sûrement un site internet qui s'est fait pirater. Donc, si on clique dessus, soit on va tomber sur un faux site de la banque, soit on va tomber dans le panneau. Là où c'est un peu plus compliqué, j'en ai un deuxième. Je vous en mets un deuxième. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, il s'appelle LCL Banque et Assurance et officiellement, l'adresse est lcl-pro.fr. C'est peut-être un domaine qui appartient à LCL. Par contre, comme d'habitude, on va sur le lien où il veut accéder à mon service et là, on voit qu'on va partir sur arboristas.net. Donc, il n'a rien à voir avec le LCL Pro. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'en fait, cette adresse est fausse. Non seulement, donc forcément, ce n'est pas du LCL, mais aussi il y a une usurpation sur le notification-lcl-pro.fr. On va afficher le code source, donc afficher la source du mail et là, on a notre mail en brut. On voit qu'en fait, l'adresse de réponse sera sur cette adresse-là. En fait, c'est là où on voit qu'ils ont monté un petit peu mieux leur escroquerie. Vu qu'un mail, ça reste du code, ils ont usurpé l'identité et à chaque fois, on voit qu'on a cette adresse dans le mail. sauf qu'ils nous le font passer en ligne de code par ici, le mail est envoyé de notification LCL Pro. C'est pour ça que des fois, dans certains cas, il devient extrêmement difficile de ne pas tomber dans le panneau. On a vu 2-3 mails, on a vu que c'est facile d'un côté de les identifier, d'un autre côté beaucoup moins. Personnellement, j'utilise et je suis partenaire avec MailInBlack, c'est une solution payante, mais qui par contre, au niveau phishing spam, vous filtre vos mails en amont. Dans tous les cas, sur les 4 méthodes de phishing qu'on a vues, il faut éventuellement ne pas répondre, ignorer. Pour certaines personnes, je sais que c'est assez compliqué, surtout les personnes d'un certain âge, parce que si le téléphone sonne, c'est qu'on les appelle elles et du coup elles vont décrocher. Après, il faut juste apprendre à ne pas décrocher son téléphone, à ne pas cliquer sur un SMS sans raison. Même si on attend un colis, on prend 2 secondes pour vérifier, de toute façon le colis va vous attendre à la poste au pire ou dans un point relais. Pour les mails, il faut faire attention, on peut afficher le code de la source, au moins on voit si on a une suspicion. Après, généralement, le mieux c'est d'appeler son banquier en direct si c'est la banque. Les mails ont toutes vos coordonnées pour vous rembourser s'il y a un trop perçu, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas besoin que vous manifestiez. Voilà pour cette première vidéo pour ma nouvelle playlist sécurité. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada